Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D En fait c'est une réponse à une question, ou plutôt c'est pas vraiment une question, c'est plus une demande de conseil Sur la chaîne, dans les commentaires, quelqu'un m'a fait savoir qu'il faisait une animation en fait Pour représenter la Voie Lactée d'après ce que j'ai compris, la galaxie où on se trouve Qui doit ressembler à, si je ne me trompe pas, à ceci Moi je ne suis pas un professionnel dans ce domaine, je ne suis pas ni astronome ni physicien Je ne suis même pas passionné d'astronomie, donc je ne m'y connais pas en termes techniques Je ne saurais pas reconnaître une nébuleuse d'une galaxie d'un amas d'étoiles etc Mais ce n'est pas grave Moi je vois ça avec l'œil de l'infographiste Et quand je dois représenter ce genre de choses, je pense à comment je vais le faire de manière à ce que ce soit crédible et esthétique Et la personne qui doit faire ça, qui souhaite faire cette animation là, veut le faire le plus fidèlement possible Le plus fidèlement possible d'après ce que j'ai compris Donc la personne n'a pas forcément toutes les connaissances qu'il faut dans Cinéma 4D Moi je n'ai pas toutes les connaissances qu'il faut en astronomie pour faire ça fidèlement Donc je pense qu'il y a un juste milieu qu'on va essayer d'atteindre Donc ici, on va essayer de faire ça dans Cinéma 4D Comment on peut faire ce genre de choses dans Cinéma 4D ? Ici, la première chose qu'on pourrait penser, c'est utiliser des particules Utiliser des particules, pourquoi des particules ? Parce qu'en fait, il y a clairement un mouvement là-dedans C'est-à-dire que la partie centrale ici semble clairement tourner Vu qu'ici, tous ces longs bras, parce que ça, ça s'appelle des bras D'après ce que j'ai compris, si je regarde, tac, c'est pas là, c'est l'autre Tac, c'est là Ici, ce sont des bras qui ont des noms Arm, en anglais c'est bras Et donc là, on a Norma Arm, on a Sagittaire On a Percé, on a le bras extérieur Ici, Scutum Centaurus Donc, je sais pas Tout ça, ça a des noms Et ici, on peut remarquer qu'il y en a Normalement, je pense que j'ai compris, il y en a 4 Mais là, j'en compte plus que 4, personnellement Mais comme j'ai dit, moi, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine Ici, il y a bien celui-ci Et donc 1, 2, 3, 4 Ici, il y en a un extérieur Ici, il y a un autre petit truc Ici, il y a un autre petit truc Si on regarde sur l'image, tac, où il n'y a pas les noms Et moi, avec mon oeil de néophyte Qui ne s'y connait pas du tout Moi, ici, quand je compte, je compte 1 Là Ici, je compte 2 bras Après, ici, je peux considérer qu'il y en a un 3ème Ok, qui fait tout ça Ici, il y en a un 4ème Qui fait ça, d'accord Là, j'envoie un 5ème Ici, un 6ème Parce que là, il y a clairement un truc ici qui bouge Là, je ne sais pas trop C'est assez flou En plus, c'est coupé à certains endroits Donc, ce n'est pas toujours facile Je suis d'accord pour dire qu'il y a 4 bras Et puis peut-être un extérieur Un en plus, je ne sais pas Mais quand je regarde ça Avec, comme j'ai dit L'oeil de quelqu'un qui ne s'y connait pas On a un peu l'impression qu'il y en a beaucoup plus Et si je regarde sur d'autres images de référence Ici, c'est clairement le bordel On ne comprend plus rien, en fait Ici, il y a Je ne peux même plus les compter En fait, tellement il y a de cercles Donc, ce qu'on peut remarquer C'est que c'est quand même vachement fouillis Et là même 1, 2, 3, 4, 5 5 bras 2, 3, 4 Je ne sais pas, je n'en sais rien Nous, on se trouve ici D'après ce que j'ai compris Donc, sur le truc ici C'est indiqué ici Soleil, sonne Nous, on se trouve là Là, dans cette galaxie Et donc, ça a représenté ça dans Cinéma GD Donc, comme j'ai dit Ici, il y a clairement l'idée d'un mouvement Donc, on peut dire On va utiliser des particules Parce que les particules On peut les faire bouger, etc Et puis, l'idée de l'animation C'est aussi, je crois De faire Entrer en collision cette galaxie Avec une autre Qui arrivera dans plusieurs billions d'années Je ne sais plus quoi Bref Dans très 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 longtemps Et clairement Quand on voit les simulations De collision de ces deux galaxies On voit clairement Des mouvements de particules Pour Cinéma 4D Comment faire ça dans Cinéma 4D On voit clairement Qu'on peut le faire avec des particules Seulement ici Faire ça avec des particules Ce n'est pas toujours évident Et ici Pour toutes ces petites Cores célestes Je ne sais pas comment Appeler ça Je vais dire des corps célestes Tous ces petits points Toutes ces petites étoiles Toutes ces petites planètes Sans doute Je ne sais pas Comment on peut gérer ça facilement Dans Cinéma 4D Au lieu d'utiliser des particules On pourrait utiliser un cloner Voilà Donc on a Le cloner L'idée du cloner Pour gérer La taille de ces éléments Leur placement Etc Et utiliser les particules Pour gérer L'animation de tout ça C'est assez compliqué Surtout qu'en plus Il faut arriver à recréer Fidèlement Peut-être pas Mais Au plus proche Ces différents bras Donc comment on peut faire ça Dans Cinéma 4D C'est assez Assez C'est assez compliqué Et en fait Quand on y réfléchit un petit peu Bah c'est pas si compliqué que ça Parce que Toutes ces Tous ces bras en fait Si on regarde Ils sont quand même assez bien délimités Les uns des autres Ici Il y a bien On arrive quand même à les voir Assez clairement On voit bien qu'ici Il y a Même ici il y a d'autres bras Clairement Je ne sais pas Enfin bref Dans cette partie là Cette partie là Est assez problématique A recréer Mais bon On peut le faire Ensuite Ici Des deux extrémités On a un peu l'impression Que c'est de là Que partent en fait Les différents bras Oui Donc On peut imaginer Faire des formes 3D Qui ne seront pas affichées Qui ne seront pas rendues Mais sur lesquelles On va y placer en fait Des particules Des particules Ou des clones Comment on va faire ça Bon on va voir ça tout de suite Alors ce que je vais faire C'est que je vais fermer ça Je suis dans Cinema 4D Alors tout ce que je vais faire Je le fais dans ma version de Cinema 4D Qui est la version 13 Vous avez probablement Une version plus récente que moi Il y a des grandes chances Peut-être pas tout le monde Mais beaucoup de gens Ont une version plus récente Que la mienne Donc Vous allez peut-être avoir Des différences Au niveau des menus Et des boîtes de dialogue Vous aurez des fonctions en plus Vous aurez des améliorations Dans l'interface Mais il faut savoir Que tout ce que je vais faire Vous pouvez le faire aussi Dans votre version C'est-à-dire que Maxon Ne retire rien De Cinema 4D Ou quasiment rien Ce qui fait que Toutes les fonctions Et les outils Que moi j'ai Vous les avez aussi Et vous en avez d'autant plus Probablement Donc Si vous ne retrouvez pas Exactement La fonction que j'utilise C'est juste Qu'elle a peut-être Été renommée différemment Ou que Le menu a peut-être Changé un petit peu de place Que l'icône a peut-être Changé de forme Mais vous retrouverez tout Normalement Vous pouvez faire Exactement la même chose Que moi Il ne devrait pas y avoir de problème J'utilise une version studio De Cinema 4D Donc Si vous n'avez pas Une version studio Il est possible Que certaines fonctions Ne soient pas disponibles Dans votre version Parce que Toutes les fonctions Ne sont pas disponibles Dans toutes les versions De Cinema 4D Je parle des versions prime Visualize Studio Et Broadcast Et puis Je ne parle pas En fait De la version Qui est Pour After Effects La version light Donc Moi j'ai la version studio Celle qui comprend Tous les modules Ensuite Ensuite On va On va se passer Dans la vue Ici La vue de haut Tac La vue de haut Alors ici J'ai les boutons Quand je clique sur un bouton Ici ça s'affiche Donc dans la vue de haut Et dans la vue de haut Je vais charger En fait Ici je vais mettre En fond De la vue de haut Ici Je vais mettre Cette image là L'image qu'on vient de voir Parce que comme ça Ça sera Une bonne image de référence En fait Pour refaire Les différents bras Avant de faire ça Je vais vous montrer Un petit truc tout bête Ce qu'on va faire C'est à dire que En fait Ce que je vais faire C'est que J'ai besoin J'ai besoin d'un polygone Pour vous expliquer Voilà Ici j'ai juste Un seul polygone Il est assez grand Mais il n'y a qu'un seul polygone J'ai un élément Comme ça Un polygone Quand je fais le rendu J'ai le polygone Qui s'affiche Ce que je vais faire C'est que ce polygone On va le cacher Donc quand je fais le rendu On ne voit pas le polygone Et je vais utiliser Ce polygone Qui est quand même présent Dans la scène Pour y cloner Dessus Des éléments Par exemple Si je mets un cloner Avec par exemple Des sphères dedans Des sphères Qu'on va faire Toutes petites Voilà Je mets les sphères Dans le cloner En fond du cloner Si j'y arrive Voilà Et le cloner Ici je vais aller dans objet Et je vais lui dire Ah J'y arrive Voilà Dans le cloner Ici dans objet Je vais lui dire Que je ne veux pas Un mode linear Je veux un mode objet Et ici comme objet Je vais indiquer le plan Tac Qui est caché En faisant ça En fait Vous voyez que Le cloner va cloner Sur le plan Les clones Et dans le cloner Toujours Ici au lieu de dire Je veux que ça soit cloné Sur le point d'ancrage Je vais lui dire Je veux que tu clones ça Sur la surface Comme ça Il clone à l'intérieur En fait du polygone Qui lui n'est pas affiché Vous voyez C'est bien à l'intérieur Du polygone Et donc Les clones sont clonés Là où je veux Là où je souhaite Qu'ils soient Et j'indique Où est-ce que je veux Qu'ils soient Simplement en donnant Une forme A ce plan A ces polygones Donc ça C'est ce qu'on va faire Pour en fait Positionner Nos étoiles Nos corps célestes En fait Sur Les différentes zones Où il doit y en avoir Donc ici Comme j'ai dit Je passe en mode Vue de haut Je vais aller dans Affiche Dans options Et ici Je vais mettre Configurer Majuscule V La touche de raccourci C'est à dire que Si vous ne retrouvez pas Ce menu là Vous faites majuscule V Et ça fait la même chose Ça affiche ici En fait Les propriétés De cette vue là Donc vous voyez Que si je Deselectionne ça Voilà Et que je fais Options Configurer J'obtiens ici La même chose Que si j'avais fait Majuscule V Je vais aller ici Dans fond Tac Et ici J'ai image Et je peux cliquer là dessus Et charger une image Ou alors je peux faire glisser Une image là dessus Si en faisant glisser Votre image ici Ça ne fonctionne pas Vous cliquez là dessus Et vous allez chercher Votre image Sur votre disque dur Moi ça fonctionne Parce que j'ai fait Les réglages pour Voilà Donc là j'ai mon image Qui est chargée en fond Vous voyez que Elle n'est pas Quand je fais le rendu Elle n'est pas affichée Vous voyez Quand je fais le rendu ici Elle n'est pas affichée non plus C'est juste une image Qui sert de référence Quand je zoome Je zoome dessus Je peux dézoomer Oui Et elle reste en fait Proportionnelle à la vue Je peux ici Dans les propriétés Changer sa transparence Pour qu'elle soit Très peu visible Ou pas Voilà Je peux ici changer Ses dimensions Histoire de bien travailler On va mettre ça à 1000 1000 par 1000 Histoire qu'elle soit Un petit peu plus grande Je pourrais même peut-être Mettre un peu plus Histoire de Non on va garder 1000 par 1000 C'est bien Donc ensuite Ce que je vais faire C'est que Là dedans Je vais refaire en fait Les différents bras En polygone Comme je l'ai fait Pour le plan Sauf que là Je vais le faire avec Simplement Un peu plus de précision Et en me calant En fait Sur les différents bras Afin de pouvoir ensuite Placer des clones Ou autre chose Ou autre chose que des clones Sur ces différents bras Alors Ici On va commencer par ce bras là Voilà Celui là Je sais pas son nom Comment je peux faire ça ? Je peux faire ça de plusieurs façons Soit j'utilise une spleen Et puis après J'utilise en fait Ici une extrusion Contre les nerves Pour refaire le truc Soit j'utilise directement Comme j'ai fait un plan Et je Je le déforme Au fur et à mesure On va peut-être utiliser Les deux méthodes Histoire de dire Qu'on peut le faire Par exemple Je vais prendre le plan Je vais lui mettre Un de segment de hauteur Un segment de largeur On va le faire assez petit 10 par 10 C'est trop petit 50 par 50 50 par 50 C'est pas mal Je rends ça éditable Tac Je tiens donc un seul polygone Oui Polygone Qu'on voit pas super bien Parce qu'en fait Il y a l'image par dessus Mais il est là Je peux le déplacer Où je veux Je vais le positionner là Voilà Je passe en mode point Et puis donc Je peux sélectionner les points Et les déplacer Et donc je vais sélectionner les points Je les déplace Là Alors on va essayer de Peut-être rendre l'image Un peu plus Un peu plus comme ça Histoire que ça soit un peu moins visible Un peu moins gênant Voilà Je sélectionne les points On va déplacer les points Je le mets là Ce point là Je le mets là Donc là en fait Vous voyez que J'ai déplacé le polygone Je lui ai déformé Et je lui donne En fait la forme que j'ai besoin Ensuite je passe en mode arrête Je vais sélectionner cette arrête là Alors je ne sais pas si on voit bien le polygone Il a cette forme là Tac 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 J'ai sélectionné cette arrête là J'appuie sur la touche contrôle Je reste appuyé sur la touche contrôle Et ici je déplace Comme ça ça me permet En fait de faire une extrusion Vous voyez que En fait ici j'ai fait une deuxième Deuxième élément Deuxième polygone Donc comme ça je peux me déplacer Je peux déplacer le truc Comme ça je fais une extrusion encore On va faire tourner On va faire tourner L'arrête Dans ce sens là Tac Et puis comme ça je peux en fait Refaire Tac Tout le bras Alors ça ne se voit pas énormément ici Parce qu'en fait il y a l'image Si je cache l'image Temporairement Tac Vous voyez que en fait je suis en train de créer La forme du bras En polygone Et je peux passer en mode point Et venir retoucher les points A n'importe quel moment Voilà je repasse Comme dans le mode arrête Je Ah Tac Depuis une mise à jour Du driver De NVIDIA Quand je fais un clic déplacer Ça fait des trucs bizarres comme ça C'est assez désagréable Mais c'est pas grave Ça fonctionne quand même On va continuer donc Tac Contrôle clic déplacer Contrôle clic déplacer Voilà Je vais en faire plusieurs fois Tac Tac Et puis ensuite Je vais remettre ça dans le bon sens Voilà Ici Dans le bon sens Ici Dans le bon sens aussi Voilà Ensuite Je vais passer en mode point Je vais remettre les points Tac Les points à peu près comme il faut Vous voyez que en fait Ça revient simplement A A redessiner en fait le bras Tac En utiliser Ah Seulement sur un plan Je me suis trompé Contrôle Z Voilà Voilà A redessiner en fait le bras Avec des polygones Tout bêtement Donc là Je suis ici Pour un bout de temps C'est assez long Vous admettrez que c'est assez long D'ailleurs je me demande si je vais tout faire comme ça Je vais plutôt utiliser la deuxième méthode Qui me semble plus rapide Donc ça c'est Oui Ça se fait C'est la première méthode Mais ça prend du temps Je vais effacer ça On va recommencer Je dis que je voulais effacer ça Voilà On va recommencer avec la deuxième méthode Qui est peut-être plus rapide Je vais repasser Là Je vais remettre ça Comme ça A zéro La deuxième méthode Va consister à utiliser Une spleen Pour faire la forme du bras Et une deuxième spleen Pour lui donner en fait du corps Donc je vais faire Une première spleen Je vais prendre une spleen linéaire Et je vais faire le même bras Voilà Donc c'est celui là Qui fait tout ça Jusqu'à peu près là Je ne sais pas trop où ça s'arrête Mais on va dire là Donc je clique là Et je fais ma spleen Comme ça J'ai juste à cliquer en fait Partout où je veux rajouter un point Alors Je m'arrange à ce qu'ils soient quand même placés À distance égale Les uns des autres Voilà Que chaque point Hop Soit pas Trop Qu'il n'y ait pas un point trop éloigné des autres Voilà A peu près là Je ne sais pas si ça continue plus loin Je ne pense pas On va regarder ça comme ça Donc là J'ai fait une première spleen Je peux désactiver ça J'ai une spleen Et je vais faire une deuxième spleen Toute petite Ici Je fais juste Hop De là jusqu'à Alors Alternate D Pour cacher les axes De là jusqu'ici Tac Et je refais Alternate D Pour remettre les axes Comme ça Les axes ne me gênent pas On va zoomer un peu dessus Je vais remettre le Le truc droit De manière à ce que Ça passe assez bien On va mettre ça à zéro Puis ce point là On va aussi le mettre à zéro Voilà Et puis là on va le mettre à moins 24 Histoire que ça tombe juste Voilà Donc là j'ai une deuxième spleen Qui est juste une petite spleen droite Ensuite Je prends ici Une extrusion contre les nerves Je mets dedans Mes deux spleen En mettant en premier La petite spleen Droite Qui est la forme En fait Je vais la renommer d'ailleurs Form Form Voilà Et la deuxième En fait C'est la trajectoire En fait Du bras C'est À quoi ressemble le bras Ici On peut Si on veut C'est pas dans couvert C'est dans objet Ici dans détail Hop Ici on peut Changer la mise à l'échelle Comme ça Donc ce que je vais faire C'est que je vais Double cliquer ici au milieu Ah non c'est Contrôle clic Je me trompe Contrôle clic ici Je vais mettre ça bien au milieu Ça rajoute un point Je vais baisser un peu celui-ci Baisser un peu ce point là Je suis dans mise à l'échelle On va Hop S'arranger pour faire un truc comme ça Cette forme là Ce qui fait qu'en fait Les extrémités sont un peu plus fines Voilà Un peu plus fines que la partie centrale Et donc ça rendra un petit peu mieux Voilà On va zoomer dessus On regarde si c'est bien placé On peut réajuster Je reprends ici ma spleen Je suis en mode point Je peux tout à fait sélectionner sur un Cliquer un point Et déplacer le truc De manière à le positionner correctement Vous voyez que ça va quand même Beaucoup beaucoup plus vite À réaliser un bras De cette façon là Donc ici en fait J'en ai fait un en entier C'est pas mal Cette spleen Elle est un peu trop Elle est pas arrondie Elle est très linéaire Parce que j'ai utilisé une spleen linéaire Donc je sélectionne ici ma spleen À la place de linéaire Ici je vais mettre baisier Comme ça j'ai une spleen plus ronde Et puis ici adaptatif C'est l'interpellation Je vais mettre à la place uniforme Et puis ici je vais baisser ça à deux C'est pour avoir moins de polygones Par la suite Parce qu'on va rendre tout ça éditable Mais ça c'est après Je vais faire d'autres spleen Alors cette spleen là Elle est très bien La forme là je vais la conserver Je vais même la réutiliser Je vais la dupliquer Mais j'ai besoin d'autres spleen Pour faire les autres bras Donc on va On va tout de suite Faire une autre spleen Je vais reprendre en fait L'outil de spleen linéaire Et puis je vais faire une deuxième spleen Je vais faire ce bras là Celui là Qui fait ça Et qui va se perdre à peu près par là Donc ça commence là Tac Et puis ça fait un truc comme ça Voilà Alors comme j'ai dit Moi je fais ça Avec l'esprit de l'infographiste Et non pas de l'astronome Ou du spécialiste De ce genre de choses Donc je m'arrange Pour que ce soit crédible Et esthétiquement bien Mais je ne cherche pas A faire quelque chose De fidèle à la réalité On va faire les autres Tant qu'on y est Alors ici j'en ai un Qui part de là Qui semble faire tout ça Alors le bras Va jusque Je dirais jusque là Ça ressemble à ça J'espère de ne pas me tromper On verra bien Donc ça part de là à peu près Tac Ça fait ça Là Comme ça Il y a des endroits Où ça s'arrête Je pourrais tout à fait Faire plusieurs spleens Comme si c'était des bras différents On va essayer d'aller au plus simple Parce que le tutoriel Risque d'être déjà assez long Un truc comme ça Voilà Tac Ça a l'air pas mal Je vais continuer Alors ici J'ai un bras J'ai un bras qui part de là Qui fait ça Je ne sais pas S'il va par là Ou s'il va par là On va partir de Du fait qu'il va comme ça Et qu'il va se perdre Par là Donc tout ce truc là Là Il commence ici Donc on va faire ça C'est assez flou Quand on ne s'y connait pas Dans ce domaine Ce n'est pas évident De repérer en fait Hop Je vais un petit peu plus Comme ça peut-être Je vois bien que là Ça redescend Mais c'est plus joli Quand c'est plus haut Et comme j'ai dit Je cherche plus l'esthétique Que la fidélité Et du truc Ensuite ici Il y a des petits bras Il y en a un là Et un là Alors est-ce que c'est la suite De ceux là en fait Peut-être Peut-être Que c'est en fait Ce bras là Qui continue comme ça Et ce bras là Qui continue comme ça Ces deux petits bras là Je ne vais pas les faire Parce que j'ai un doute Je pourrais Mais On va peut-être s'en passer On va aller au plus simple Pour le tutoriel Mais bon Vous Livre à vous De le faire Donc là J'ai trois spleen De plus Et bien Je vais faire pareil L'extrusion contrôlée Que j'ai fait Ici Je vais la dupliquer Mais je vais retirer Tac La deuxième spleen Donc je vais dupliquer Mais on faut trois Un, deux, trois Et je mets dedans Mes spleen Alors Celle-ci Que je mets sous la forme C'est important Tac Et je sélectionne Ces spleen Ces trois spleen Oui Je vais les passer ici En baisier En uniforme Je vais mettre ici Deux Tac Ici J'avais mis couvercle Et puis j'avais Fait cette Cette mise à l'échelle Là On peut On doit pouvoir faire Copier les valeurs Voilà Et je vais sélectionner Ça Ça Et ça Avec la touche contrôle Et puis ici Coller Ah bah de toute façon Non Je sais copier Coller Donc je n'ai même pas besoin De coller Ils y sont Donc c'est tout bon Normalement Voilà Donc là normalement Si je fais ça Voilà Ici Dans la vue 3D On va afficher les lignes Voilà ce que j'obtiens Ouais Et comme j'ai mis uniforme Vous voyez qu'en fait J'ai des Des polygones Bien répartis Je peux peut-être D'ailleurs Alors On va sélectionner Les spleen Et voir ici Si je mets un À la place Tac J'ai moins de polygones C'est peut-être plus intéressant Ouais Je vais maintenant sélectionner En fait Mes exclusions nerves Et je vais faire La touche C Appuyer sur la touche C Ou cliquer sur cette icône C'est pareil Et ça me transforme En fait Mes exclusions nerves Et mes spleen En extrusion contre les nerves En polygones Ces éléments Extrusion contre les nerves Ce sont des polygones Vous voyez que l'icône ici Maintenant c'est l'icône d'un polygone Je ne peux plus les modifier En cliquant sur les Les spleen Et les déplaçants Déplaçant les points Mais seulement ici J'ai maintenant des polygones Que je peux utiliser Comme on a vu juste avant Avec un clonormographe Par exemple Pour y cloner des éléments Donc Ça c'est bien Je vais commencer par ajouter On va mettre une sphère Pour tester Je vais faire la sphère De 12 segments Et puis on va la faire assez petite 20 Même moins 10 Encore moins 5 Voilà C'est tout petit Voilà Toute petite sphère D'ailleurs cette sphère On va la mettre en Nicosèdre En exèdre En exèdre Ça me fera moins de polygone Peut-être Et je vais prendre en fait Un cloner Je mets la sphère dans le cloner Le cloner Comme je l'ai dit Je clique dessus Dans ses propriétés Dans objet Ici je mets objet Et ici je mets Une des extrusions Tac Et ça clone en fait Dessus Ici à la place de point d'ancrage Toujours dans les paramètres du cloner Je vais mettre en fait Surface Comme ça ça clone A la surface Du Du bras Et ici quantité Je peux augmenter ça Tac On va mettre ça à 100 On peut aller plus qu'à 100 Je peux mettre 1000 si je veux Ici ça dépasse Et ça m'en met beaucoup Beaucoup On va mettre 200 200 c'est bien Et je peux cacher ce bras En cliquant ici Sur les petites passilles Pour les mettre en rouge Donc là en fait J'ai des petites sphères Qui sont clonées Là où se trouve le bras Donc je peux en fait Positionner mes clones Exactement je le souhaite Je peux faire ça Pour tous les Tous ces bras Seulement ici Il y a un problème Regardons un petit peu Notre image de référence Tous ces petits points là Ce n'est pas des sphères Forcément Enfin si Techniquement C'est assez rond Ce n'est pas des sphères Sphériques Très sphériques Ce sont des corps célestes Mais Même la terre Est pas particulièrement Ronde Ronde Elle est un petit peu Un petit peu ovale Je crois Une petite déformation La lune Tout ça Même si ça paraît Très rond Vu de loin En fait Ça ne l'est pas Parfaitement Mais ici En fait Ce sont des éléments Lumineux Assez lumineux En fait Et il y en a Beaucoup 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 Il y en a Vraiment beaucoup On ne peut pas Les compter Il y en a Vraiment trop Et donc Ici Sur ma sphère Il y a 12 segments C'est déjà Pas mal C'est déjà Vu qu'il y a 200 sphères Ça fait déjà Beaucoup de segments Ça fait beaucoup De polygones En fait Ouais Ça risque d'être Long En fait A calculer Quand Il faudra faire Le calcul final Quand il y aura Toutes les Petits points Etc Ça va être difficile Et c'est pas du tout Lumineux Ces machins là Donc qu'est-ce que Je peux faire A la place d'utiliser Une sphère Je vais virer Cette sphère Et donc Il faut que je mette Quelque chose Dans le cloner Pour pouvoir cloner En fait Sur le bras Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Une lumière Je mets une lumière Une lumière C'est 0 polygone Cette lumière Je ne veux pas Qu'elle fasse De la lumière C'est-à-dire que Là si je fais un rendu Ici j'ai rien Parce qu'il n'y a rien A éclairer Vu que j'ai caché En fait Tout ce qu'il y avait A cacher En fait Ici Il faudrait que Je fasse ça Là Là on voit quelque chose Mais si je la remets A 0 Tac Elle éclaire que La tranche des bras Donc ça ne se voit pas Et d'ailleurs Les bras Je n'ai pas besoin De les voir Donc je vais les cacher Non je ne vais pas Les cacher tout de suite Parce que c'est idiot Je vais m'en servir Par contre je vais demander A ce qu'ils ne soient pas rendus Donc les deuxièmes Petits points Ici je les mets en rouge Comme ça Je n'ai pas de rendu En fait des bras Mais je peux les voir Voilà Comme ça Et donc cette petite lumière Je la sélectionne Et ici je ne peux mettre Aucune illumination Je coche ça C'est à dire qu'elle ne va rien Éclairer Si je la mets même Ici plus en hauteur Et que je fais le rendu Même si je remets en fait L'affichage des bras Ici il y a le bras Mais il n'est pas éclairé Il n'y a pas d'effet de lumière dessus Parce que la lumière Ici j'ai indiqué Aucune illumination Donc elle n'illumine pas Elle n'éclaire pas Elle ne fait rien En fait D'autre que d'être présente Dans la scène Cette lumière Je peux aller dans Ici Lentille Dans ses propriétés Dans lentille Et ici je peux ajouter Un effet de lentille C'est un effet de post-production Donc Lueur Ici par défaut c'est 100 On peut choisir On a personnalisé On a par défaut Cinema 4DV4 Vous voyez qu'il y a Il y a plein de réglages différents Là je peux descendre Avec les J'utilise les flèches du clavier Pour monter et descendre Dans le déroulant Et il y en a beaucoup Je vais prendre H8 Qui est assez basique Assez simple Voilà ça donne ça Et si je suis mon rendu Ici j'ai un effet En fait De lueur Cet effet là C'est un effet de lentille Normalement Quand on prend une photo En extérieur Et qu'il y a le soleil Qui est sur la photo Il y a en fait Cet effet de lueur De lentille Qui se crée en fait Sur l'objectif On peut Si je mets cet effet Cet effet Je vais essayer d'en trouver Un qui soit plus parlant Peut-être celui là Non Un que vous reconnaîtrez Peut-être mieux Ça Non Pas spécialement Je ne sais pas Lequel ressemble Le plus Enfin Lequel saute le plus aux yeux Il rappelle un peu plus L'effet Que l'on obtient Quand on prend en photo Le soleil Bref Ça a un effet Qui est fait Pour représenter La lumière Sur une lentille D'un appareil photo Ou D'une caméra Ou quelque chose comme ça Et donc ça On peut détourner ça Je l'ai déjà montré J'ai déjà fait Tout un tutoriel Sur cet effet de lueur Ces effets de lentille On peut utiliser ça Pour faire différents effets Magiques Ou Science fiction Etc Et pour créer en fait Ces petits points de lumière Que je Remontrerai encore une fois Tous ces petits points de lumière Tous ces petits astres Ces corps célestes Et bien C'est parfait C'est à dire que là en fait Je peux tout à fait Aller modifier ça On clique sur modifier On va dire que Il va être un petit peu moins Moins bleu Tac C'était fait Voilà Ici on va peut-être Réduire un petit peu La taille On va mettre ça On va dire Je vais laisser 45 Pour tester Élément 2 Parce qu'il y a plusieurs éléments Ici Il est un peu plus clair Élément 3 C'est un élément plus foncé Élément 4 Il n'y en a pas Donc pour l'instant On va garder celui-là Comme ça Voilà Et ici Dans les propriétés Je coche Mise à l'échelle De la lueur Avec la distance Tac Donc en fait Voilà Plus je m'éloigne Plus c'est petit Plus je me rapproche Plus c'est gros Si je ne coche pas ça Si je ne le coche pas Et que je m'éloigne Ça n'a pas changé Vous voyez Alors que si je le coche C'est proportionnel En fait À la distance Ici J'ai mis à l'échelle Je peux diminuer ça Pour avoir un truc plus petit Par exemple Ici je mets 50 Et ça sera plus petit Voilà On peut même mettre Beaucoup moins On peut mettre 5 Et là J'ai un tout petit point De rien du tout C'est chouette Parce que ce petit point De rien du tout Je le mets dans le cloner Et voilà Et maintenant ici Tac J'ai une Une jolie Ligne en fait De petits points lumineux Et quand deux petits points lumineux Sont très proches L'un de l'autre En fait La lumière s'additionne L'effet s'additionne Ce qui fait qu'on obtient Des sortes de petits Hamas lumineux Qui est assez Assez sympa On peut modifier En fait Cette petite lueur De plein de façons On peut changer la couleur On peut changer en fait Le petit halo Bleu qu'il y a autour Etc On peut tout modifier En cliquant ici Sur modifier En changeant les différents paramètres Ici On a les faisceaux Etc Ici les faisceaux D'ailleurs je vais Je vais les retirer Inactifs Voilà Et puis on va peut-être Ici Si je mets 25 Ah j'ai fait entrer Voilà 25 Je tiens un truc Qui est Plus Moins d'halo en fait Alors je vais remettre 45 Voilà Et je vais aller chercher L'élément 2 Si je mets ici Par exemple 5 Tac C'est le point central Qui réduit Donc là Je peux essayer comme ça Hop Adapter un petit peu De manière à obtenir Le truc qu'il me faut Donc là C'est pas trop mal Quand même On va baisser Quand même ça On va mettre à 30 30 Ouais c'est pas mal Là c'est pas mal Cette lumière là On va la dupliquer Je vais mettre 2 lumières Dans le cloner J'ai la première là Qui est bleue Et puis celle là On va Je la sélectionne Et je vais donc modifier Et celle là On va la faire en rouge Une couleur plus Enfin rouge Plus comme ça Entre le rouge Et le orange Ça fait un Un truc dans ce genre là Voilà Tac Et en fait Le cloner va cloner Les 2 lumières Aléatoirement Sur le bras On obtient ce genre de choses Ouais Je veux plus de blanc De bleu Donc ici La lumière qui était bleue Je vais la redupliquer Encore une fois Comme ça Il y aura plus de bleu Que de rouge Et je vais d'ailleurs La remodifier Ici je ne veux pas du bleu Je veux du blanc Quelque chose Plus blanc Comme ça Et j'en veux Une deuxième blanche Comme ça Je veux encore plus de blanc Et une deuxième bleue Comme ça Je fais encore plus de bleu Le rouge Il y en aura beaucoup moins On regarde ce que ça donne Voilà Ouais c'est pas mal On dézoome C'est pas mal du tout C'est pas parfait Parfait Mais c'est pas mal On peut aller les modifier Ces lumières Je ne sais plus C'est laquelle la rouge Est-ce que c'est celle là C'est celle là Voilà Celle là On va l'appeler rouge Même si c'est pas vraiment du rouge Voilà Et puis Celle là Celle là C'est du bleu On va peut-être modifier un petit peu le truc Ici on va faire ça un peu plus grand On va mettre à 40 Voilà Comme ça On peut modifier en fait le truc De manière à ce que Avoir quelque chose de différent J'en veux une qui serait un peu plus jaune Peut-être aussi Donc celle là On va faire un peu plus dans les jaunes Là comme j'ai dit Moi je ne cherche pas forcément A faire quelque chose de Proche de la réalité Mais plus quelque chose Qui soit esthétiquement joli Voilà Bon On va dire que c'est bon Donc là en fait J'ai mon cloneur Qui clone sur cette extrusion Alors je vais mettre l'extrusion Au dessus du cloneur Tant qu'à faire Donc j'ai l'extrusion J'ai le cloneur qui clone dessus Ce que je veux c'est Faire d'autres cloneurs Pour cloner sur les autres bras Donc je vais simplement dupliquer En faisant un ctrl-clic déplacé Alors je vais refermer ça Voilà Comme ça Comme ça Donc ce cloneur là Clone sur ce bras là Ce cloneur là Ici doit cloner sur ce bras là Tac Ce clone là Va cloner sur ce bras là Et celui-ci va cloner sur ce bras là Tac Si je fais ça Tac J'obtiens en fait Un truc Voilà Qui passe assez bien Il y a beaucoup de rouge quand même J'ai envie de mettre plutôt Alors les lumières rouges On va les ouvrir Alors je vais les sectionner Celle-là Celle-là Parce que le rouge Ça me Je sais que c'est ce qu'il faut Mais Alors modifier Modifier Je voudrais un truc un peu plus Un peu plus dans les jaunes Voilà Un peu plus comme ça Voilà ce que ça donne J'aime mieux moi Bon Ici il y a un autre problème Tous les petits points Toutes les petites lumières Ont la même taille Alors je vais refermer mes cloneurs Histoire qu'on y revoille quelque chose Voilà Ils ont tous la même taille Quand deux lumières sont proches Ça s'agglutine Les fesses s'additionnent Mais N'empêche que toutes les lumières Sont quand même De la même taille Donc ce que je vais faire C'est que je vais sélectionner les cloneurs Voilà Et je vais aller dans MoGraph Effecteur Et je vais ajouter Un effecteur randomisation Tac Random Donc comme j'ai sélectionné Tous les cloneurs Il s'est ajouté Ici dans Dans les effecteurs Dans les propriétés effecteurs De chacun de mes cloneurs Vous voyez Randomisation Le randomisation Par défaut Il fout le bordel En fait Sur tous les axes Donc ça en fait Ici Toutes les lumières Sont parties un petit peu partout Voilà C'est pas ce que je veux Ici je vais tout remettre à zéro Temporairement Donc voilà Ce que je veux C'est qu'il me change l'échelle Donc je cache ici Échelle Échelle uniforme Et ici je vais mettre 1 Voilà Donc certaines lumières Seront plus grandes Plus puissantes Que d'autres Il y a des petites lumières Et des grosses lumières Maintenant Donc on a un peu plus de hasard Ici Si je regarde comme ça Tac Il n'y a pas vraiment d'épaisseur Enfin C'est très droit En fait C'est l'intensité des lumières Qui donne cette Cette irrégularité Mais c'est pas ce que je veux ici Donc je vais changer en z Je vais mettre 10 10 cm Tac Afin que les lumières Soient un peu plus en hauteur Un peu plus En Un peu plus basse Ou un peu plus haute Et donc ici Hop J'ai plus d'irrégularité Je peux augmenter ça Si je veux Je peux mettre ici Je peux mettre 20 On a encore plus Alors 20 c'est pas mal aussi 10 ou 20 20 Je vais peut-être laisser 20 Mais il faut quand même Qu'on voie que c'est Qu'on marque les bras Non c'est bon C'est l'air pas mal On va laisser ça comme ça Donc là en fait On est déjà pas mal On se rapproche un petit peu De notre but Qui est celui-ci Donc on va continuer Ici on se rapproche Assez fidèlement A mon point de vue De néophyte De ce que l'on cherche Ça faire C'est à dire qu'ici On a effectivement Différents bras Et quand on regarde En fait ici On a recréé Nos différents bras Avec les petits points lumineux Ils sont pas de la bonne couleur Exactement D'accord On peut les modifier On a vu qu'on pouvait les modifier Avec les réglages De l'effet de lueur Mais on recrée l'effet Ici qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant J'ai dit que Tout ça il faut que ça bouge À un moment donné Donc comment je peux faire bouger tout ça Ce que je vais faire Je vais fermer ça Je peux tout à fait Hop Prendre mes extrusions Contrôlées NURBS Faire alternatg Pour les grouper dans un neutre Et sont dans un neutre Et ce neutre en fait Si je le fais bouger Je fais bouger en fait Mes extrusions contrôlées Dans tous les sens que je veux C'est-à-dire que je peux dire Qu'ici 750 On va mettre 750 frames Voilà Ça fera 30 secondes d'animation Parce que je suis en 25 images par seconde Je dis qu'à la frame 0 Ce neutre il est comme ça On fait une clé d'animation Et je vais à la dernière frame 750 Et je vais faire tourner tout ça Dans ce sens là On va dire comme ça Un peu plus Tac Comme ça Et je remets une clé d'animation Et on va J'ai bien fait Oui normalement oui Voilà Et quand je fais lecture En fait Vous voyez que ça tourne Ça tourne Parce que je fais tourner En fait Les éléments Qui Sur lesquels sont Clonés en fait Mes petites lumières Donc là en fait Je Je peux animer tout ça Seulement à un moment donné Il faudra que tout ça Ça soit très chaotique Parce que Si les deux galaxies Deux galaxies Viennent se percuter Viennent Rentrer en collision L'une avec l'autre Il faut que Les lumières aillent Dans tous les sens Comment on peut gérer ça On peut utiliser Des effecteurs Etc On peut jouer avec Mograph Mais c'est beaucoup plus pratique De le faire Avec des Avec des particules Seulement là On a tout fait Avec des clones On a tout On a utilisé Des cloneurs Pour faire des clones Et on va avoir besoin De particules Comment je peux faire ça On a déjà vu J'ai déjà fait un tutoriel Sur un élément De Mograph Qui permet De générer Des particules C'est La matrice Si je vais dans Mograph Alors Voilà Je vais prendre le pinceau Voilà Si je vais dans Mograph Ici on a Cloner Et dessous on a Matrice Matrice C'est comme le Cloner Sauf qu'au lieu de faire des clones Ca fait Des particules Si on le demande Donc Matrice Je vais dans Objet Et ici On peut générer des matrices Ou Thinking Particles Des particules Là vous voyez Qu'il génère des particules Donc je peux faire ça A la place d'utiliser les Cloner Mais tout ce qu'on a fait Ca ne servait à rien Mais non Ca ne servait pas à rien Parce qu'en fait On va utiliser les deux C'est à dire que Ici Je vais rouvrir mon neutre Voilà Je vais faire 4 matrices Parce que j'ai 4 cloners Donc 1 2 3 4 Je vais les mettre sous les cloners Tant qu'à faire Histoire que Ca reste assez Compréhensible La matrice Je vais la passer en mode Objet Alors il faut que je le fasse Sur les 4 Donc Je vais sélectionner les 4 Pour tout faire en même temps En mode objet Ici je peux indiquer un objet Et bien Comme je l'ai fait pour le cloners Pour le cloners J'avais indiqué L'extrusion contre les nerves Je clique n'importe où Voilà Donc ici pareil Je sélectionne la matrice Et je mets une extrusion contre les nerves Deux ans Là Tac La matrice suivante C'est l'extrusion contre les nerves Suivante Tac Dans objet à chaque fois Je ne me trompe pas C'est bien dans objet Ici dans objet Ici pareil Dans objet Et ici pareil Dans objet Tac Ensuite je prends Je sélectionne les matrices Vous pouvez remarquer Qu'en fait Il m'a cloné Des petits points Des particules Sur les différents bras Donc j'ai sélectionné mes matrices Et ici je mets aussi distribution Surface Tac Et ici je vais en mettre 200 Comme j'avais fait pour les cloners Et maintenant ce que je veux C'est que les cloners Au lieu de cloner Sur l'extrusion contre les nerves Je veux que ça clone En fait sur la matrice Qui lui est associée Donc ici Je sélectionne le cloners A la place d'extrusion contre les nerves Je mets matrice Tac Ici ce cloner là Je vais mettre ici La matrice 1 Pour le cloner 2 Je vais mettre la matrice 2 Et pour le cloner 3 Je vais mettre la matrice 3 Tac Donc en fait ici Je peux désactiver les cloners Temporairement Pour vous montrer J'ai des matrices Qui créent des particules Si je fais Un rendu Vous voyez que je n'ai pas de particules Je n'ai rien Parce que les particules N'ont pas de visibilité C'est juste des points Ici ce qui est central C'est parce que j'ai des lumières Ici Et comme les lumières ne sont pas clonées Toutes les lumières sont mises au même endroit Donc ça fait un gros point lumineux Mais vous voyez qu'il n'y a rien En fait Il n'y a rien Je mets un cloner Et en fait Les clones viennent se placer Sur les particules Donc si je bouge les particules Les clones vont bouger en même temps Donc en fait Ici je crée des particules Sur les bras Et sur les particules J'ajoute un clone Sur chaque particule Il y a un clone Donc je vais remettre Tous les cloners Tac Comme ça on n'a plus le point central Mais on retrouve en fait Nos bras Avec tous les petits points lumineux C'est parfait Et puis Là ce sont des particules Donc je peux utiliser Les effets de particules Par exemple Maintenant Je vais Sur mon neutre Qui est ici Par exemple Tant qu'à faire On va utiliser celui-là Ou Non je suis en créé un nouveau On va créer un nouveau neutre Que je vais appeler TP Pour Thinking Particles On pourrait l'appeler autrement Je vais ajouter dessus Un expresso Donc un clic droit Propriété Cinema 4D Je vais ajouter expresso Voilà Alors on va faire Ça Je vais dans le X-Pool Là Je vais dans Thinking Particles Dans TP Initiateur Je vais ajouter un P-Conduit Il faut aussi Que je donne en fait Un groupe de particules Il faut que je indique Quelles particules Je veux manipuler Donc il faut que je crée ce groupe Donc voilà ce que je vais faire Je vais aller dans Simuler Thinking Particles Paramètres Thinking Particles Voilà Alors je vais temporairement Fermer la fenêtre expresso Qui va me gêner Donc j'ai cette petite fenêtre Thinking Particles Et les paramètres Thinking Particles Ici J'ai Global C'est le groupe global On va ajouter Un nouveau groupe de particules Je vais faire un clic droit Ajouter Et ce groupe de particules Je vais le nommer A Tant qu'à faire On va lui mettre une couleur Une couleur bleue Un bleu assez électrique Un truc comme ça Tac Soir de bien reconnaître Que c'est ça Et puis ensuite Je vais aller dans Les objets matrices Je vais toutes les sélectionner Il y en a 4 J'ai fermé bêtement la fenêtre Qu'il ne fallait pas Voilà celle-là Il faut que je la garde de côté Donc j'ai sélectionné les matrices Et ici groupe TP Group Thinking Particles Ici je fais glisser mon groupe A Tac Comme ça en fait Je l'ai fait pour tous Je vérifie quand même Oui Toutes les petites particules Sont en bleu Voilà Tac Toutes les particules Sont en bleu Donc ils sont bien Toutes dans le groupe A Le groupe Et les particules Que j'ai mis en bleu Pour bien les reconnaître Et je peux rouvrir ici Ma fenêtre expresso Ici à la place de global Je vais mettre mon groupe de particules Pareil Simuler Thinking Particles Paramètres Thinking Particles Le groupe A Ici je vais le faire glisser Tac Dans le pécondi Voilà Ça je peux le fermer cette fois Et ici je peux ajouter des effets Les effets que je veux aux particules Par exemple je vais ajouter un neutre dans ma scène J'ajoute un neutre que je vais appeler gravité Voilà je ne mets pas l'accent Mais bon c'est pas grave On va aller dans Ici TP dynamique Ici on a le pgravité Je vais l'ajouter Il faut un objet Ici il faut un neutre On vient de le créer Donc je le fais glisser dessus Et je peux relier les deux Tac Je sélectionne ici le pgravité Pour avoir ses propriétés Ici on va mettre A la place de planer On va mettre sphérique Tac Juste pour voir l'effet Ça je peux le fermer Donc ici mon gravité Je peux le déplacer temporairement Comme ça Si je fais lecture Vous voyez que toutes les particules Vont vers ce pgravité Voilà ils se déplacent Et puis ça va revenir Parce que la gravité Les réattire vers ce point sphérique ici Et si je fais pause Et que je fais un rendu On voit que c'est toutes les particules Et les clones Qui ont bougé Donc en fait je peux utiliser ici Des clones Comme si c'était des particules Parce qu'en fait ce sont des particules Et puis je peux bouger ce pgravité Un petit peu comme je veux Voilà On peut augmenter aussi Hop Sa puissance Alors je vais Il faut bien que je sélectionne ça Pour avoir ses propriétés Ici on va mettre L'intensité On va mettre 500 Voilà ça va être beaucoup plus Beaucoup plus nerveux Beaucoup plus actif On va mettre ça à 0 Tac Voilà Voilà comme ça On a le truc qui bouge bien Comme il faut Et on voit que En fait ici On peut vraiment contrôler Toutes nos petites étoiles Et foutre totalement le bordel Dans notre scène Comme si que deux Deux galaxies Avec leur attraction Leur gravité Etc Venez à rentrer En collision Donc je vais virer Ce truc pour le moment Je vais virer Ça J'en ai pas besoin Pour le moment On va juste Pour le moment On va juste Se focaliser en fait Sur l'aspect visuel De notre De notre galaxie On va pas S'occuper de l'animation D'ailleurs Je vais sans doute pas Aborder l'animation Dans cette vidéo Je sais même pas Si je vais en parler Mais Ce que je veux bien vous montrer C'est que c'est possible On peut manipuler Les particules Comme ça Et donc les clones Donc ici On a notre truc Qui est fait Si je me mets comme ça Je suis rendu Ici Il y a un truc Qui cloche Ici D'ici Jusqu'ici On n'a pas L'impression Qu'il y a une différence Vraiment C'est à dire que Ici on a des étoiles Petites et grandes Ici aussi Mais ça fait Comme vachement Carré carré Vous voyez Tac 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 Alors que ça devrait être Un peu plus Plus ovale Pour que ce soit plus Crédible Pas forcément fidèle A la réalité Mais plus crédible Ce que je vais faire C'est que je vais sélectionner Mes cloners Les 4 cloners Je vais aller dans Mograph Effecteur Et je vais ajouter Un effecteur simple Tac Donc sur tous les cloners J'ai ajouté Cet effecteur simple L'effecteur simple Par défaut Déplace Tous les clones De 100 cm Sur l'axe Y C'est pas ce que je veux Je vais décocher ça Je vais modifier l'échelle Donc ici Je coche échelle Échelle uniforme Et ici je vais mettre Moins 1 Moins 1 Ça va mettre Tous les clones A une taille de moins 1 Donc Tac Ça les fait disparaître Vous voyez Plus de clones Cet effecteur simple Je vais dans Son atténuation Dans ses propriétés Atténuation Ici A la place d'infini Donc une forme Qui a un effet Sur toute la scène A la place Je vais mettre ici Sphère Donc c'est une forme Sphérique Et je vais agrandir Cette sphère Comme ça Comme ça Le fait d'utiliser Une sphère Change tout C'est à dire Qu'ici La sphère Je ne l'ai pas agrandi En fait sur la hauteur Ici C'est normal Vous voyez Que je lui ai donné Une forme assez Comme ça Ici La partie jaune Et la partie rouge Sont important Tout ce qui est dans La partie rouge C'est l'effet Qui est à 100% Tout ce qui est dans La partie jaune C'est l'effet Qui s'atténue Et tout ce qui est Hors de la partie jaune C'est l'effet Qui n'a plus d'effet Justement Donc hors de la partie jaune Les particules Ou plutôt les clones Ont une taille De Normale Dans la partie jaune Ils vont avoir Une taille qui diminue Jusqu'à la partie rouge Et dans la partie rouge Les clones Ont une taille De moins 1 Donc ils n'apparaissent pas Voilà ce que ça donne Ça c'est super Mais je veux l'inverse Et bien c'est simple Dans L'effet Dans l'atténuation Ici Intervertir Je suis juste à cocher Tout ce qui est dans La partie rouge Maintenant N'a pas En fait L'effet De De moins 1 Donc les particules Ont leur taille Entre la partie rouge Je ne sais pas si on la voit bien La partie rouge Là Entre la partie rouge Et la partie jaune Les clones Vont avoir une taille Qui diminue Voilà Et donc en fait Plus on se rapproche du centre Plus les Les étoiles sont Denses Visibles De taille importante Et plus on s'éloigne Plus c'est fin Donc ici en fait Je peux après Modifier un petit peu La taille de mon De mon effecteur Comme ça Pour arriver à trouver En fait Le bon ratio Et quand je me mets Quand je me mets Comme ça Voilà Tac On retrouve ici Des 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 étoiles Moins 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 denses Moins importantes Plus on s'éloigne Alors Si je fais normalement Comme ça Là On doit retrouver Un peu plus le truc Voilà Ici c'est moins dense Ici c'est moins dense Et là On a quelque chose De beaucoup plus dense On peut faire pareil Avec le randomisation Si on veut C'est à dire que On peut faire en sorte Qu'il soit aussi En mode d'atténuation Sphérique Et Que par exemple Plus on s'éloigne Moins Les 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 particules Moins les Les clones Sont décalés Sur la hauteur Par exemple Pour avoir un truc Bien plus Bien plus fin Sur les beurres Ici je vais laisser Un fini Je vais laisser tel qu'on a fait Parce que là Pour le moment Ça suffit Puis le tutoriel Va être déjà assez long Mais C'est possible Disons qu'on peut faire Exactement la même chose Avec les filtres randomisation A la place De le laisser en infini De le passer en sphérique Et donner la même Forme sphérique Que ce qu'on a fait Pour le simple Et puis donc Atténuer l'effet Sur les bords Par exemple Là c'est pas mal Donc je fais ça On a un truc Qui est pas mal On va reprendre Notre image de référence Elle est où Mon image de référence Voilà mon image de référence Donc ici Plus on s'éloigne Plus on voit Que les C'est moins dense C'est moins lumineux Alors que ici C'est beaucoup plus lumineux Donc on retrouve Un petit peu Cette idée là Ici On voit bien les bras Mais Il manque beaucoup de choses Quand même Ici on a en fait Plein de petites étoiles Un petit peu partout On a quand même Beaucoup plus d'étoiles Même entre les bras On a des petites étoiles Alors que là On les apport Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va les ajouter Ces petites étoiles Alors c'est tout bête Je vais faire exactement La même chose Que j'ai fait pour les bras Sauf que là J'ai pas besoin de faire un bras J'ai besoin d'un grand disque Donc je vais faire un disque Disque On va faire assez grand Il faut qu'il enveloppe A peu près tout Donc comme ça A peu près Voilà On va lui mettre ici En segment de disque Un seul Parce qu'il n'y a pas besoin de plus 36 segments de rotation Bah c'est bien Je vais le rendre éditable Comme ça J'ai un objet Un objet polygonal Je vais le mettre dans le neutre Avec les bras Voilà Ça c'est le disque total En fait Je vais le laisser nommer disque On va rajouter en fait Un objet matrice Alors comme je l'ai fait Je vais simplement dupliquer celui-ci Tac On va le mettre d'ailleurs Tout en haut Cet objet matrice Au lieu de créer Des particules Sur l'extrusion Contre les nerves Il va créer des particules Sur le disque Tac On va rajouter un cloner Alors Je vais quand même Créer un nouveau cloner Mon graph Cloner Qu'on va mettre Il faut le mettre au-dessus Je vais le mettre au-dessus Pour être Pour être Claire dans mon Dans ma hiérarchie Ce cloner Je vais lui demander A ce qu'il clone Sur un objet Comme objet Je veux que ce soit La matrice Qu'on vient de créer Voilà La matrice en question On va lui mettre Un autre groupe de particules Peut-être Histoire d'être Un peu plus clair On va aller dans le paramètre Je vais ajouter un nouveau groupe Global Je fais un clic droit Ajouter On va l'appeler groupe B On va le mettre en orange Parce que j'aime bien le orange Voilà Et ça On le met ici Tac Voilà Donc les petites particules bleues C'est sur les bras Les particules orange C'est sur le disque On va fermer ça Ici 200 C'est pas assez Parce que le disque Est plus grand En fait Il occupe plus de place Alors ici Je vais carrément mettre Beaucoup plus Je vais mettre 500 Voilà Même plus Peut-être 600 600 c'est pas mal Je vais dans le cloner Et puis dans le cloner Maintenant je vais ajouter En fait une lumière Alors Comme j'ai fait pour Là je vais en prendre une de là D'ailleurs je vais prendre celle-là La première Je vais la dupliquer Donc avec un contre-clic déplacer Je la mets dans Le cloner 4 Voilà On va cacher le disque Parce qu'on n'a pas besoin de le voir Voilà Je peux aussi cacher les bras Tant qu'à faire Voilà Je fais un petit rendu Et là on a un petit amas En fait De lumière Les lumières sont un peu grandes Donc ici la lumière On va aller Modifier ça Ici Mise à l'échelle On va mettre moins On va mettre deux Comme ça Elles sont toutes petites Toutes fines Voilà C'est parfait Elles se font un peu oublier On va mettre dessus Bien sûr aussi Un petit peu de De randomisation Parce que vu comme ça En fait Elles sont quand même Toutes alignées Alors ce que je vais faire C'est que je vais créer Un Je sélectionne mon cloner Je vais créer Un effecteur Randomisation Tac Je vais lui mettre Je vais mettre la forme sphérique Pour celui-ci Forme sphérique On va agrandir cette forme Comme ça Comme ça Parfait On va aller dans Effect Dans paramètres Ici on va changer Pas cette position là Pas cette position là Mais celle-ci 50 Est-ce que ça suffit 50 ? Ça donne quoi 50 ? Parce que je vais voir Comme ça Ah Voilà C'est un peu plus loin Parce qu'il y a plus de choses À afficher Il commence à y avoir Beaucoup de particules Et de lumière Voilà C'est pas mal C'est pas mal du tout Donc je vais garder ça Comme ça Est-ce que On joue avec l'échelle De manière à ce que Plus on s'éloigne Plus Elle disparaisse On pourrait essayer On ne voit pas ce que ça donne Si je fais Moins 1 Ici Moins 1 Tac Voilà Elle disparaît Moins 1 Si je fais 0,5 seulement Wep On peut voir ce que ça donne Comme ça C'est pas mal On peut mettre plus De petites Particules Donc je vais reprendre Le cloner 4 Dans Non C'est pas dans le cloner C'est dans la matrice Ici à la place de 600 On va mettre plus On va mettre 1000 Voyons ce que ça donne Ouais c'est pas mal Et vu comme ça C'est pas mal du tout Ici on a un truc Qui est déjà un petit peu mieux Comme ça Parfait Ce que l'on peut faire maintenant C'est peut-être Améliorer un petit peu tout ça Alors ce que je vais faire C'est peut-être juste Je vais mettre Une image de fond Parce que Je pense que ça va Ça va améliorer les choses Donc je vais ajouter ici Un arrière-plan Tac Alors on va essayer de Simplifier tout ça D'essayer de se retrouver un petit peu J'ai ajouté un arrière-plan ici On va créer une nouvelle texture On va mettre la texture Sur l'arrière-plan On ouvre cette texture On va retirer La spécularité Et dans la couleur ici Je vais aller chercher En fait Une image Une texture Dans mes images Normalement J'ai un truc Qui devrait coller Voilà J'ai ça Voilà une image de l'espace J'ai d'autres choses J'ai ça Mais ça J'ai l'impression Que c'est C'est une vue Justement De la galaxie Depuis la galaxie Évitons peut-être Je ne m'y connais pas En astronomie Mais je vais éviter Quand même Les erreurs grossières Ça C'est pas mal Mais bon C'est plein de petites étoiles De toutes les couleurs Ça va vite faire fouiller On va peut-être On va essayer quand même J'ai ça Mais ça Pareil J'ai l'impression Que c'est une vue De la galaxie Et depuis l'intérieur Donc ça ne collera pas Ça Ça passe partout Donc c'est ce que Je vais utiliser Je pense Donc ici Dans Dans ma texture Je vais Charger Donc comme j'ai dit C'est C'est pas celui-là Ah Là Space 2 Tac Celui-là Un petit rendu Pour voir ce que ça donne C'est déjà un petit peu mieux Et si je mets l'autre Si j'essaye avec l'autre L'autre c'était celui-là On va essayer avec ça Alors Tac J'essaye les deux En tant qu'à faire Ah c'est pas mal C'est pas mal Là ça Ça comble bien en fait Le vide Donc c'est pas mal du tout Il y a encore un truc Qui colle pas Si je reprends ici Mon image Il y a deux choses Qui collent pas D'abord ici au centre On a une Une zone très lumineuse Alors là C'est un problème Parce que je peux utiliser une lumière Comme je l'ai fait avec une lueur Seulement elle sera ronde Cette lumière Et là c'est clairement Une forme un peu plus ovale Même si c'est en fait Très lumineux au centre Et sur l'extérieur C'est que les petits points en fait Qui sont éjectés Mais moi Ici il me faut une forme un peu ovale Alors ce que je peux faire Je peux utiliser Un polygone Et puis mettre une texture dessus Mais bon On perd le côté intangible En fait Que l'on a avec les lueurs Sur les lumières Donc je vais utiliser une lumière Donc ce que je vais faire Je vais créer une lumière Tac Qui est bien au centre Cette lumière Encore une fois Dans les propriétés Je demande à avoir Aucune illumination Je vais aller dans les lentilles Et ici je vais choisir En fait Dans les différents réglages Ici Je vais en prendre une Qui soit Assez proche de ce que je cherche Normalement Ça C'est pas mal Je vais modifier Je vais retirer en fait Les faisceaux Donc les faisceaux Ils sont là Éléments 1 Je mets inactif Éléments 2 Je vais mettre inactif Éléments 3 Inactif Éléments 4 Inactif Et il n'y a pas de 5 Je crois 5 Il est déjà inactif Ici On va peut-être réduire En fait Le halo Donc ici On a 14 Si je mets 5 Je tiens quoi Ça c'est le central C'est le truc au centre Donc je vais mettre 10 Éléments 2 C'est l'heure d'être le halo Si je mets 5 Ça fait un truc plus petit C'est bien On va mettre 8 8 Un truc comme ça Je suis ok Et donc là Là en fait au centre J'ai une lumière Comme ça Qui est très ronde Je vais demander A ce que Ici Elle soit mise à l'échelle Avec la distance Voilà Et puis là C'est rond C'est rond Alors que sur notre image de référence Ce n'est pas rond du tout Comment je peux faire ? J'ai dit que en fait Les lumières s'additionnaient Ces effets de lumière s'additionnaient Donc ici je peux mettre par exemple Seulement 50 Dans sa mise à l'échelle Donc j'obtiens un truc Plus petit Mais seulement Ce truc plus petit Je vais mettre dans la vue La vue comme ça peut-être Voilà Cette vue plus petite Cette lumière plus petite Je vais la dupliquer Une fois Et la déplacer Ici Et une deuxième fois Tac Que je vais la déplacer Ici Donc en fait J'ai trois lumières A la place d'une seule Trois lumières Et si elles sont assez proches Et puis si celle du milieu Est un peu plus grande Par exemple 60 Elles vont se Hop Se fusionner un petit peu Donc On va mettre 70 Voilà Je dis 70 Les rapprocher un peu peut-être Celles qui sont sur les côtés On va les rapprocher Alors Celle-ci Alors que je ne me trompe pas Celle-ci est au milieu Celle-ci c'est celle qui est là On va la rapprocher un petit peu comme ça Et celle-ci c'est celle qui est là On va la rapprocher un peu comme ça Voilà Vous voyez ce que ça donne Oui on commence à avoir un truc un peu plus Oval Un peu plus proche de ce que l'on cherche Donc en fait Il y a juste après A jouer un petit peu avec les réglages Celle du centre On va mettre 75 Ah 75 Je vais y arriver 75 Et là on a un truc qui colle A peu près avec ce que l'on cherche Normalement c'est Voilà On a un truc comme ça C'est pas parfait parfait Mais bon là je vais vite aussi Peut-être baisser ça On va mettre 70 ici Et puis essayer de De baisser ça à 40 Ça à 40 Et peut-être les rapprocher plus Ou en refaire d'autres Entre eux Là mais c'est pas mal C'est pas mal quand même On a un truc à peu près ovale Ouais Disons que ça passe Franchement Je trouve que c'est pas mal Après il faut jouer avec les couleurs Forcément Mais là on a un truc qui est quand même Assez proche de ce que l'on peut Attendre Quand on veut voir la voie lactée comme ça Dire ça c'est la voie lactée Ok Ça qu'est-ce que c'est On peut dire Oui bah c'est aussi une galaxie Et puis on peut compter le nombre de bras Etc Et oui c'est crédible Alors les couleurs c'est pas bon forcément Il y a les endroits ici Un spécialiste dira oui Mais ici il y a plus d'étoiles Parce que ça c'est tel endroit de la galaxie Ici il y en a moins Parce que c'est tel endroit Et c'est connu Moi ici c'est un petit peu le fouiller partout Mais c'est crédible Il y a un truc qui va pas encore J'avais dit qu'il y avait deux choses Il y avait ça Le truc central On vient de le refaire Et puis ici vous voyez qu'en fait Il y a toute une zone bleue En fait tout ça baigne dans un truc bleu laiteux Une sorte de brouillard bleu En fait c'est toutes les petites lumières Les petits astres Qui émettent de la lumière je suppose Ou alors je sais pas Ou qui reflètent la lumière J'en ai aucune idée Mais il y a quand même une sorte de corps bleu en fait Et moi je l'ai pas ici Donc comment je peux faire ça On peut tout à fait jouer avec Les petites lumières qu'on a rajoutées Les petites lumières qu'on a rajoutées Et puis s'arranger pour que Elles aient un petit halo bleu On va voir ça après Ici Il y a une chose qu'il faut pas que j'oublie C'est que les trois lumières que j'ai rajoutées ici Je vais faire un alternatger pour les grouper Ça on va dire c'est le centre Ah Centre Voilà Et je vais le mettre dans le neutre ici Qu'on fait tourner Je vais l'appeler galaxy Voilà Galaxy Comme ça en fait tout tourne en même temps Quand je fais ça On a le Le centre qui est dans ce sens là Et si je fais lecture Tout tourne Là Et quand je fais ça En fait il a bougé Tout a bougé en même temps Je vérifie combien tout bouge bien en même temps Oui je me trompe pas On peut même zoomer Puis vérifier Comme ça On voit que effectivement Tout tourne en même temps Alors ici on a un problème Tac Il y a Il y a un truc que j'avais pas fait gaffe C'est que les particules partent un petit peu dans tous les sens Parce que justement ça tourne Ce que je vais faire C'est que je vais Je vais essayer Je vais aller dans les cloneurs Alors il faut que je vérifie un truc Est-ce que c'est les particules qui partent Ou est-ce que c'est les clones C'est les particules qui bougent Les particules bougent dans tous les sens Parce que C'est pas toutes les particules qui bougent dans tous les sens C'est seulement celles du disque il me semble Je vérifie parce que là C'est seulement les oranges qui partent dans tous les sens Je vérifie C'est que les oranges Où sont les autres bleus Là Là Il faut que je vérifie ça Être sûr que je ne me suis pas trompé Ici c'est B Là c'est A A Ici c'est A Ici c'est A Ensuite Pourquoi je ne vois pas toutes les particules Là j'ai l'impression J'ai l'impression d'avoir plus de particules orange Que de particules On va essayer d'actualiser le truc Voilà C'est pas bon du tout J'ai dû me gourer quelque part J'ai des particules orange Alors qu'elles devraient être bleues On va essayer de voir Où est-ce que j'ai fait mon erreur Il me faut Ça Deux côtés Je vais mettre en pause le temps de trouver Où est-ce que j'ai fait l'erreur Et Je reviens juste après Heureux Donc Ce que j'ai fait Ce que j'ai fait J'ai mis en fait Tous les Tous les groupes de particules Dans le même groupe Toutes les Toutes les Toutes les matrices Ici j'ai mis groupe TPA A la place d'utiliser groupe A Et groupe B Et je vais virer ce groupe B Je ne comprends pas pourquoi ça Ça fonctionne pas comme je le souhaite Normalement ça devrait Ici Quand je fais ça En fait ça part dans tous les sens Parce que ici Il faut que je mette Hop Je vais sélectionner toutes les matrices Et ici je mets contrainte à 100% Voilà Dans les propriétés Objet Des matrices Je mets contrainte à 100% Ça contraint en fait La position des particules De manière à ce que ça Ça bouge pas en fait De leur position Et si je diminue ça en fait Ça part un petit peu Un peu dans tous les sens Que ça veut Donc ça c'est au moment On augmente ça au moment Où on anime Et non pas au moment Où on fait comme ça Juste Tourner la galaxie Donc là en fait J'ai le truc qui fonctionne Voilà Donc c'était juste ça en fait C'était juste le contraint Ici Sur les matrices Qu'il faut bien mettre A 100% Pour contraindre en fait La position Sinon la rotation Fait que ça part un peu Dans tous les sens Et surtout que j'avais dû J'avais utilisé la Comment ça s'appelle La gravité Tout à l'heure Et j'ai peut-être Modifié un truc Sans faire gaffe Peut-être un réglage Je sais pas Donc Ici ça tourne Tout tourne bien Comme il faut Les particules Restent en place Voilà Et j'ai mon truc Et comme je disais Il nous faut donc Ce petit Allo en fait Ce truc bleuté Donc comment je peux faire ça Ce que je peux faire C'est Je sais pas vraiment La solution parfaite Pour ça Ce que je peux faire C'est faire par exemple Une sphère Que je vais mettre En fait A la bonne taille On va un peu plus Comme ça Je vais la passer En En icosèdre Peut-être Ça va être que des triangles Mais c'est pas bien grave Et rendre ça délitable Et l'aplatir Alors je vais me mettre Comme ça Et je vais aplatir ça Comme ça Voilà Voyons ce que ça donne Ouais c'est pas mal Et je vais mettre là dessus Une texture Alors Texture sur la sphère On va voir cette texture Ici Si je fais ça en fait Puis que je mets ici Une couleur bleue Ça va pas le faire Vous voyez que si je fais ça Là comme ça Ça fait juste du bleu Et on voit plus les lumières Donc ça c'est pas bon On va décocher ça Je peux mettre ici Brouillard Et puis ici Mettre une couleur bleue Si je fais ça C'est différent Parce que brouillard C'est un effet En fait Post-prod Comme l'effet de lueur Et donc ici Vous voyez qu'on a Le petit effet Qui se fait Seulement C'est pas facile De trouver La bonne La bonne teinte Qui est un peu Bleu Dans ces bleus Dans ces bleus là Peut-être Un truc comme ça Où est-ce que ça donne Ouais c'est pas mal Sauf que Ça passe Ça le fait Mais Ça fait très Comment dire Très net Voilà Donc Ça c'est la solution Que je donne J'en ai pas de meilleure Mais Ça fait très net Donc on peut peut-être Essayer de retravailler ça Ce que j'avais pensé C'était peut-être Mettre sur la sphère Un effecteur Mograph Voilà On le met Enfant de la sphère Cet effecteur On va le passer Dans déformateur On va le passer En mode Point Donc ça va déformer Les points de la sphère Et puis ici Dans paramètres On peut jouer un petit peu Et puis Avec les réglages On peut obtenir un truc Un peu moins Moins rond Voilà Si je fais juste Un truc comme ça On a un truc un petit peu Un petit peu différent Peut-être Non là je vais mettre ça Je vais mettre 20 Si je fais un truc comme ça On a peut-être un truc Un peu moins régulier Et puis peut-être Que dans ce cas là On peut obtenir Quelque chose de bien Faut voir Quand on se met comme ça Qu'est-ce que ça donne Ouais Je sais pas du tout Si c'est crédible A mon avis non A mon avis C'est pas crédible Peut-être que la sphère Faudrait qu'elle soit Plus aplatie Plus comme ça Peut-être que c'est plus Un truc dans ce genre là Pour que ça soit Un peu plus crédible Et comme ça Est-ce que ça reste crédible Ouais peut-être On peut peut-être aussi Retirer le random Ici Puis garder un truc Bien rond Voir ce que ça peut donner On va se mettre comme ça On va revoir Tac Encore plus Peut-être plus aplatie encore C'est la meilleure solution Que j'ai Cette sphère aplatie Avec un effet de brouillard dessus C'est la meilleure solution Que j'ai pour le moment Après On peut On peut envisager Ça je peux le fermer On peut envisager Deux rendus C'est-à-dire un rendu Sans cette sphère Donc un rendu comme ça Puis après Faire un rendu Avec que la sphère Et pas les Pas les étoiles Pas les autres trucs Et puis après Dans un logiciel de montage J'essaie de Superpositionner les deux Avec un effet de flou Et puis de la transparence Etc Mais bon là Personnellement Ça me satisfait Vu comme c'est Vu comme c'est Comme j'ai dit Je ne suis pas un spécialiste Dans ce domaine Donc je ne cherche pas A faire le truc Le plus fidèle qui soit Je cherche à faire Quelque chose de crédible Et qui soit suffisamment Beau Pour que ça soit utilisé Dans une animation Par exemple Et là Je pense Qu'on a un truc Qui Si je fais ça Ça passe Franchement ça passe Vous je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais personnellement Je trouve que ça passe Ici Comme on a utilisé Que des effets de post-prod Quasiment Il n'y a que la sphère Qui a des polygones Et puis Ces éléments là Qui ne sont même pas affichés Donc Eux Leur polygone ne compte pas Ça fait qu'en fait En termes de rendu C'est le calcul Des particules Et des lumières Des effets sur les lumières Des effets de lentilles Qui va ralentir le rendu Mais ça reste Largement Acceptable Disons que Vous voyez que Ici J'ai J'ai zéro En fait Ça dure zéro Le temps de rendu De ce truc là Si je fais juste Un rendu d'une image Sans enregistrer Je fais juste une image Image courante En 1280 par 720 Voilà Je fais ça Tac Ça m'a fait Zéro Même pas une minute C'est une seconde Donc Vous voyez Et puis c'est assez grand Quand même La taille complète La taille complète C'est ça Je vais réduire Tac Là je suis à 64% De la taille complète Et puis Ça a été quand même Assez rapide A calculer Donc en fait Toute l'animation De Devraient être Simple A faire En termes de calcul C'est pas trop long Je veux dire Donc là en fait On a un truc Qui est pas mal On se rapproche En fait De ce genre D'effet Après il faut changer Les couleurs Des lumières Parce que là J'ai mis un petit peu Les couleurs Un peu au pif Mais il vaut mieux Les choisir bien C'est à dire Que vous allez Dans les cloners Là Tac Et vous sélectionnez Ici Dans modifier Les lueurs Sélectionnez ici Les bonnes couleurs Les bonnes tailles Pour les différents Allos Il y a plusieurs types Etc Il faut jouer Avec ces paramètres là Pour chaque couleur Chaque lumière Afin de retrouver Un petit peu Le truc qui vous plaît Vous pouvez aussi jouer Après avec Avec les paramètres Des randomisations Pour Avoir des trucs Plus ou moins Fouillis Plus ou moins Des trucs différents Ici Dans les randomisations Dans les facteurs J'ai la source Et si Ils sont placés D'une certaine façon Si j'augmente la source Tac Ça change de position Donc en fait Vous retrouvez A peu près Le réglage Qui vous plaît Le plus Celui qui vous semble Le plus crédible Et puis Et puis Normalement Ça se fait Assez facilement Donc Voilà Ici Je pense avoir Montré Tout ce que je Pousse Tout ce que On pouvait faire Avec Les cloners Les matrices Les lumières Et les effets de lueur Pour recréer En fait Cet effet Je peux montrer Aussi cet effet là Tac Cette image là Notre effet De voie lactée Se rapprocher Au mieux Même si c'est pas Comme j'ai dit Fidèle à la réalité On s'en rapproche De pas mal Quand même Du moins Avec mon regard D'infographiste Qui ne connait pas En astronomie Moi Pour moi C'est crédible Après Quelqu'un Qui s'y connait Va sans doute Avoir à redire Mais bon Il y a un moment Il faut Il faut Faire un compromis Et là Je pense Que le compromis Est pas mal Ce que je vais faire C'est que je vais Sauvegarder Cette scène là Je la mettrai A télécharger Dans l'article Du blog Qui va avec Cette vidéo Donc vous pourrez Aller sur le blog Pour la télécharger Il y aura tout Ce qu'il faut Et puis Il faut savoir Que ça On peut Après utiliser Les effets D'animation Des particules Pour gérer ça On peut Jouer pas mal Avec les effets De lumière Etc Et obtenir Des trucs Plus ou moins crédibles Plus ou moins bien fait Ça finit là Pour ce tutoriel J'espère avoir répondu Au mieux A la question Qui m'avait été posée En fait Après Ça dépasse De mes compétences Moi L'astronomie Je connais pas Donc je sais pas Exactement Comment tout ça Doit être Exactement Mais seulement Quand je me mets Comme ça Je suis un rendu Je retrouve bien En fait Ce qu'on voit Dans les films De science fiction Quand je me mets Comme ça Je retrouve bien Ce qu'on voit Dans les documentaires D'astronomie A peu près Après Peut-être mettre Les trucs Plus ou moins denses Si je veux Avoir plus De lumière D'étoile Il me suffit D'aller dans Les matrices Ici Par exemple C'est ces 4 matrices Là Voilà Dans les paramètres Ici J'avais mis 200 Par exemple Si je mets 300 Tac J'en ai un peu plus Et puis Vous voyez Qu'on peut Augmenter en fait Le nombre de lumière Le nombre De particules De clones Et puis Vous voyez Qu'on peut Mieux marquer L'effet Et dans la matrice Ici Pareil J'avais mis 1000 Si je mets 1500 J'en ai beaucoup plus Tac Et On va en mettre 1000 Parce que Je crois que c'était Un bon réglage Un bon compromis Voilà Voilà Donc là J'ai un truc Qui est quand même Pas mal Voilà On retrouve quand même Bien le truc Et puis si on se met Sur le côté Comme je l'ai dit Ici Je retrouve assez bien En fait Ce qu'on voit Dans les films De science fiction Etc Je trouve que Ça passe pas mal Voilà Dans une animation Personnellement Je trouve que ça le fait Après A chacun de voir Et de faire ses réglages Jouer un petit peu Avec ça On peut faire pas mal D'effets Avec ses effets de lueur Avec ses particules Les clones Etc Il faut jouer avec Ça finit là Ce tutoriel Je vous dis A la prochaine fois Pour un autre tutoriel Sur Cinema 4D Et sur la chaîne secondaire Sur un tutoriel Sur un autre logiciel Probablement en peine source Donc à la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada